Musique Bienvenue c'est ETV en commune aujourd'hui, on est en mode histoire. Oui, ici même sur la plage des Salines, on va vous emmener dans un lieu vraiment que vous connaissez, mais vous ignorez peut-être ce qui s'est passé. Pour en savoir plus, suivez-moi parce que je vais rejoindre celui que j'ai reçu dans mon émission. Il nous avait promis de nous emmener sur ce fameux lieu, monsieur Patrick Nérigny, est-ce que ça va ? Eh bien ça va très bien, merci ETV, merci Stylé. Est-ce que tu es prêt à nous faire découvrir un lieu que peut-être peu de Guadeloupéens connaissent ? Ah ben il faut, ça fait un moment que j'ai ça sur la conscience, il faut absolument qu'on sache, oui il faut qu'on sache. Alors est-ce que vous êtes prêts ? Premier acte d'abolition de l'esclavage, c'est parti, on y va ! Ok, nous sommes finalement arrivés après une longue marche sur ce point historique, monsieur Nérigny, est-ce que vous pouvez nous expliquer où sommes-nous exactement ? Eh bien là, bonsoir, bonsoir, donc actuellement nous sommes à la plage de Salines qui se trouve au pied du Morne-Salines, juste après Saint-Félix. Et en fait c'est exactement ici que Victor Hugues a débarqué, Victor Hugues a débarqué en Guadeloupe, ici, pour apporter le décret historique du 16 pluvieux en 2, c'est-à-dire du 4 février, et il a mis 119 jours pour l'amener, donc il est arrivé ici le 3 juin, voilà. Et donc là actuellement nous sommes auprès d'un monument qui a été érigé par le Comité 94 en 1994 pour commémorer 1794. Donc ce monument magnifique qui ressemble un peu à un obélisque en fait, ou une pyramide allongée comme on veut, voilà, donc ce monument porte justement la marque en fait de l'inauguration, donc l'inauguration s'est faite là, voilà. Et donc nous avons ici, donc on ne verra pas avec l'ombre, voilà, donc si on peut me faire un petit zoom. Donc voilà, donc en fait voilà, donc Ville du Gauzier, mémorial de la première abolition de l'esclavage en Guadeloupe, inauguré le 26 août 1994 par Jacques Gillot, maire du Gauzier, et par le Comité 94 dans le cadre du bicentenaire de la première abolition de l'esclavage en Guadeloupe, 1794, 1994. Donc ici est arrivé le 2 juin, le 2 juin 1794, le décret du 16 pluvieux en 2, du 4 février 1794. Donc il y a eu 2, comme on disait dans l'émission, 2 abolitions, il y a eu 2 abolitions, et c'est suite à cette abolition que la place Sartine, la place du gouverneur Sartine, s'est appelée place de la victoire. Donc je pense qu'il y a eu une victoire, on ne peut pas appeler un truc comme ça victoire pour rien, je veux dire là-bas à Bastien on l'a appelé Darbo, alors ici à Pointe-à-Puy si on l'a appelé victoire, c'est qu'il y a une victoire. Et forcément il est temps maintenant, nous Ayo en fait, nous essayons autant que possible, et Armistice, nous essayons autant que possible d'arriver à fêter des victoires, à commémorer des victoires, à chercher des raisons, des bonnes raisons, des raisons positives dans l'histoire, et pas simplement tout le temps, tout le temps, se lamenter, etc. Je crois que c'est mauvais pour le style, le style-y, le style-y. Mais là, parce qu'on a beaucoup marché, je pense que les Guadeloupéens ne savent pas qu'il y a ça ici. Les Guadeloupéens savent, mais ils ne font peut-être pas forcément attention, j'aime bien regarder, c'est plutôt les touristes qui regardent. Mais les touristes, j'étais là l'autre jour encore, je suis assez pratiquement toute la matinée, et les touristes s'arrêtent, ils s'arrêtent, ils viennent voir, ils sont curieux, ils viennent lire ce qui est marqué là-dessus. Mais nous, forcément, si par exemple on te dit, bon Victor, il a amené la guillotine, c'est pour qui ? Ah, c'est pour qui ? Si vous avez suivi l'émission, c'est pour qui ? C'est pour Nègre. Et pourtant non. Et pourtant non, c'est pas pour Nègre. S'il y a eu une deuxième abolition de l'esclavage, c'est qu'il y a eu une première abolition en 1794, pardon, s'il y a eu un rétablissement, pardon, un rétablissement de l'esclavage en 1802, c'est qu'il y avait un rétablissement, donc il y avait une première abolition. Bon, mais ça, on ne parle pas de ça. Justement, pourquoi on ne parle pas de ça ? Pourquoi c'est passé sous silence ? Et pourquoi il y a eu une deuxième abolition de l'esclavage ? Mais de toute façon, on va le savoir, puisqu'on a 119 jours. À partir du moment, à partir de mardi, en fait, 4 février, et jusqu'au 3 juin, eh bien, on va avoir un certain nombre de conférences, un certain nombre de prises de parole. Nous espérons que la télévision sera partenaire dans l'opération. Ça commence à donner, déjà. Je suis content, il y a déjà un bon style. Et donc, voilà, et donc, si, puisque, bon, on a la Libérie Générale aussi, qui est en partenariat et qui va organiser, en fait, un certain nombre de conférences à la Libérie Générale, nous avons le pavillon de la ville, où on va avoir des conférences. Nous avons la Sorbonne, d'ailleurs, puisque à la Sorbonne, à 18h30, à mardi, ça sera avant nous, puisqu'il y a le décalage horaire, mais à 18h30, eh bien, il y a toute une série de conférences, toute une série de conférenciers, pardon, je dirais plutôt, voilà. Et donc, le CM98, machin, sous la direction de Frédéric Réjean, etc. Donc, ça bouge, ça bouge. Je pense qu'il était temps, en fait, qu'on fasse bouger les choses à partir d'ici. Parce que c'est ici qu'il y a eu cette abolition. Voilà, donc, il y a Haïti, où, en fait, il y a eu la première abolition, suite à une révolte de la Croix des Bouquets. Bon, il y a eu une première abolition, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de raison de conserver les gens en esclavage, puisque les grands planteurs ont été décimés. Voilà, donc, ils ont été mis en déroute. Et en Guadeloupe, les grands planteurs ont été mis en déroute aussi. Alors, peut-être que tu m'as posé une question. Moi, je dis ça, je ne dis rien, comme la dernière fois. Je ne dis rien du tout. Je dis peut-être qu'en fait, ils n'ont peut-être pas intérêt à ce qu'on sache. Donc, il n'a peut-être pas intérêt à ce qu'on sache, et nous, on n'a pas intérêt à ce que tout le monde sache, puisque peut-être à ce moment-là, notre intérêt n'est plus... Mais comme nous, en fait, nous n'avons pas forcément d'intérêt. Ce qui nous intéresse, en fait, avant tout, ce qui nous intéresse, c'est la façon de parler, ce qui nous intéresse, c'est avant tout que la vérité soit dite. La vérité historique, tôt ou tard, la vérité historique viendra. Pourquoi pas maintenant ? Alors, donc, on a dit tellement de choses sur la France, mais quoi qu'il en soit, je suis désolé. Je suis obligé, désolé, d'être désolé, quoi, d'ailleurs. Normalement, je devrais être content, je devrais être content de pouvoir dire, les Français ont exécuté, ont combattu des Français pour abolir l'esclavage. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un type de Français, c'est-à-dire les Français laïcs, les Français républicains, les Français... voilà, et il y a les Français royalistes qui n'acceptent pas l'égalité entre les hommes, qui n'acceptent pas l'égalité entre les hommes, et surtout pas l'égalité de naissance. Donc, à la naissance, on t'appelle monsieur, d'accord ? Votre Altesse, etc. Et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, qui étaient déjà bons avec ça, c'est-à-dire la servitude, les serfs, et peut-être même une grande partie de la bourgeoisie, ils étaient bons avec ça, ils ont fait la révolution, et ils ont fait un arrêt public. Donc, voilà, donc il est clair que... Ils ont lancé, justement, le principe d'égalité, liberté, égalité, fraternité. Mais nous avons la liberté, et nous avons l'égalité. Maintenant, est-ce que nous savons véritablement s'en servir ? Parce que c'est pas tout d'avoir l'égalité, il faut faire quelque chose avec. Bon, voilà, donc l'égalité, toujours en restant là, l'égalité, l'égalité dans la légalité, de toute façon, voilà. Donc, ils ont lancé quelque chose de formidable, c'est-à-dire mondial, c'est-à-dire mondial, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est la déclaration des droits de l'homme, qui est peut-être, effectivement, inspirée de la déclaration du Mali, bon, le Mandène, etc. On peut aller plus loin par la suite, on peut aller plus loin. Mais par contre, la déclaration universelle des droits de l'homme, qui date de 1948, d'accord, eh bien, c'est un copier-coller de la déclaration française. Donc, ce qui veut dire que l'esprit français, cet esprit égalitaire, est un esprit qui a vraiment fait son chemin à travers beaucoup, beaucoup de pays. L'esprit vraiment, voilà. Donc, c'est important d'essayer de comprendre et de réaffirmer cet esprit-là, d'accord, et de ne pas se laisser aller, ne se pas laisser... Essayons, c'est possible, de ne pas simplement dire, ah oui, il n'y a pas bon nous, il n'y a pas fait bon nous, etc. Là, nous avons un monument qui a été fait par des Guadeloupéens, qui a été, voilà, ils ont fait leur truc. Monsieur Beaux-Ivoires, franchement, je suis vraiment fier, je suis vraiment, vraiment fier, et j'espère que vous irez au musée, au musée 94. Avec toi ? Le musée, pardon, des costumes à Périnette. C'est monsieur Beaux-Ivoires et madame Beaux-Ivoires, d'ailleurs, elle a fait partie, justement, elle parlait de la santé des seins, etc., de se faire tester, etc., de se faire dépister. Je veux dire, c'est madame Beaux-Ivoires, Camélia, Camélia. Donc, voilà, eh bien, ces gens-là, ces gens-là, je suis fier, je suis vraiment fier. Ok, je suis vraiment fier. Non, mais c'est un accent à mon témoin. « Decree of National Convention », ok, donc le 16e jour de Pluvioz, donc le 16e jour de Pluvioz, le 16 Pluvioz en deux, voilà, donc le 5e jour, le calendrier républicain, voilà, donc on explique, c'est un petit peu, bon, c'est un peu démonté, c'est un peu avec le temps, etc., va, tout s'en va. « The National Convention declares that the slavery of Negroes is herely abolished and consequently… » Voilà, donc voilà, donc bon, je vois pas trop bien, c'est un peu… Donc voilà, et donc à un moment donné, ça a été traduit en français d'un côté, en anglais d'un côté, et en créole de l'autre côté, malheureusement, ça s'est arraché. Donc en anglais, ils ont mis « Public Committee Welfare », d'accord ? « Public Committee Welfare », et en créole, c'est là que ça me pose un problème, parce qu'on a mis « comité », et après ça, on a marqué entre « comité » en créole, K-O-M-I-T, et entre guillemets, on a mis « salut public ». D'accord. Alors ça serait peut-être intéressant de lancer justement un quid. Comment on peut dire « salut public » en créole ? « Salut public » en créole ? » Ça, c'est un très beau jeu, et on va le faire sur ETV en commune. Allez sur la page, et comment dit-on « salut public » en créole ? Et celui qui nous donne la meilleure traduction aura un cadeau, de la part de ETV. Ça, franchement, et de la part de Noyau aussi. Donc voilà, donc Noyau, c'est le noyau en fait, le « nous » et le « yo », et il y a le noyau en fait, le noyau, puisque beaucoup de gens m'ont posé la question sur toute l'émission, donc il y a le noyau au milieu, avec un noyau, une graine, on plante un arbre, un arbre fruitier, un pied margot, un pied machin, et voilà, une centaine de graines, et les centaines de graines font des centaines d'arbres, donc à partir d'une graine, on peut faire une forêt. Exactement. Voilà, c'est ça qu'on voudrait essayer de faire ici en Guadeloupe. Rassemble. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh oui, aujourd'hui, nous étions en mode histoire avec Patrick Nerini. Eh oui, nous, Noyau, si vous aussi, vous avez quelque chose à nous faire découvrir d'insolite ou même d'historique, n'hésitez pas, contactez-nous. La rédaction de ETV en commune vous répond et on se déplace avec notre caméra. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain, pour un nouveau numéro de ETV en commune sur ETV. Ouais. Sous-titrage ST' 501